Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est, et qui se demandent pourquoi. Et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être, et qui se disent « pourquoi pas ». Ce matin, je me lève, et comme à mon habitude, j'allume la radio. On n'arrête pas le progrès. Le 14 juillet 2023, un rein de porc génétiquement modifié a été transplanté dans un corps humain. Les deux mois qui suivent la grève sont un succès. Les 100 000 personnes en attente d'un organe pourraient sans doute bientôt bénéficier de ces progrès. Je change de station. Le 18 janvier 2023, l'appel du général de Gaulle du 18 juin 40, qui n'a jamais été enregistré, vient d'être complètement reproduit par IA. La voix théâtrale du général de Gaulle résonne dans toutes les radios françaises. Ces innovations me laissent sans voix. Moi, Aglaé, du haut de mes 15 ans, pourrais-je un jour faire changer le monde ? Pourrais-je un jour avoir un impact sur ce que j'observe, ce qui me fait peur ou encore me passionne ? Je suis spectatrice. Spectatrice d'inégalités sociales, du réchauffement climatique, de maladies graves, de conflits armés. J'observe, je lis, je critique, me documente, me questionne. Je me demande pourquoi ? Mais cette réflexion et ces constats, sont-ils suffisants pour faire évoluer le monde ? Mais voici 10 ans plus tard. J'ai 25 ans maintenant, et en ce jeudi matin, et comme chaque jeudi matin, j'assiste au cours du professeur Lemel à la Sorbonne, à Paris. Ce professeur de biologie me passionne. Il m'incite à croire en moi et à repousser mes limites. Son audace, son esprit créatif et son inactivité sont contagieux. Il m'aide à croire en moi et en mes rêves. Avril 2044. Je me lève, et comme à mon habitude, j'allume la radio. On n'arrête pas le progrès. Aglai, Richard et son équipe viennent de mettre au point un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Après 50 ans d'études du blob, cet organisme unicellulaire avec sa forme d'intelligence sans cerveau n'a plus aucun secret pour la science, et a permis l'élaboration de ce traitement miracle. C'est avec fierté que j'écoute cette annonce. J'y réussis. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à la petite Aglai, lui dire de garder sa curiosité, de croire en elle et en ses capacités à faire évoluer le monde. Lui dire que l'audace permet de franchir les frontières, et que si finalement, deux catégories de personnes existent, ne faut-il pas de tous pour faire un monde ? À toutes les petites Aglai, si vous aussi vous êtes racassés par des... Pourquoi les guerres ? Pourquoi les inégalités ? Pourquoi les maladies ? Je vous répondrai tout simplement par... Pourquoi pas un monde où Palestine et Israël s'entendent ? Pourquoi pas un monde où des traitements contre les cancers existent ? Pourquoi pas un monde où hommes et femmes sont égaux ? Et c'est donc sur ces pourquoi pas que mon discours se termine. Merci pour votre écoute.